Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du petit-déj, c'est pour ça que je suis dans la cuisine. Dans cette vidéo, vous allez apprendre les expressions et le vocabulaire utile autour du petit-déjeuner et aussi des expressions imagées autour de la nourriture qui se trouve sur ma table. Alors ce matin, je vais vous parler du petit-déjeuner. Donc en français, on dit petit-déjeuner, non c'est le petit-déjeuner, mais couramment on dit le petit-déj. Donc ce matin, je prends mon petit-déjeuner ou bien on va plutôt dire, nous les français, je prends mon petit-déj. Ok ? Je prends mon petit-déjeuner, je prends mon petit-déj. Le petit-déjeuner, c'est très important pour moi le matin, je ne peux rien faire si je n'ai pas pris mon petit-déjeuner. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai devant moi sur la table. Par exemple, moi j'aime bien prendre des oeufs brouillés. J'ai mis ça dans un ramequin et les oeufs brouillés, je les mange avec une fourchette. Ça c'est une fourchette. Ensuite, on a du pain. Voilà. J'ai différentes sortes de pain. Ça c'est du pain à l'épautre. Ça c'est du pain au sarrasin. Il n'est pas très épais. Du pain d'épices. Voilà. Alors donc je vais couper une tranche de pain. Je vais trancher le pain. En faisant attention de ne pas me couper parce qu'on utilise un couteau à pain avec des dents très tranchantes. Donc j'ai coupé une tranche de pain et maintenant je vais faire une tartine. Alors une tartine, je peux faire par exemple avec du beurre. Voilà, j'étale le beurre sur ma tartine. Je peux aussi faire une tartine avec de la confiture. Par exemple ici, vous voyez j'ai de la confiture. Voilà, j'utilise une cuillère pour prendre la confiture. Ici vous avez du beurre. Et pour étaler le beurre, j'utilise un couteau. Voilà. Quoi d'autre ? Alors il y a aussi des céréales. Donc ça c'est des cornflex. Voilà, donc c'est du maïs. Du riz soufflé. On aime bien aussi le riz soufflé à la maison. On peut aussi manger des fruits. Alors en ce moment, comme c'est la saison, on a des pêches. Et on a de la pastèque. Voilà, comme c'est l'été. On a aussi des bananes. Voilà. On peut aussi manger du chocolat. Alors ça c'est, vous voyez, du chocolat à tartiner. Très bon. Ça sent la noisette. Bon alors moi je ne prends pas de chocolat le matin. En fait le matin, moi je ne prends rien de sucré. Vous voyez, ça c'est le sucre. Moi le matin, je ne prends rien de sucré. Je prends plutôt du salé. Ça c'est du sel. Donc je prends plutôt du salé. Donc je vais prendre des oeufs, par exemple, avec du fromage et du pain. Mais mes enfants, eux, ils aiment bien ce qui est sucré le matin. Donc eux, ils vont manger du chocolat à tartiner. Ils vont manger de la confiture. Il y a aussi du miel. Ça c'est du miel de tournesol. Voilà. Donc on a aussi les fruits. Du jus de pomme. Ça c'est local. C'est du jus de pomme breton. Et puis moi j'aime bien boire un petit peu de café. Alors vous voyez, moi je prends vraiment très 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 peu de café. Dans une petite tasse. Et je mets juste un petit peu de lait dedans. Voilà. Donc j'ai un petit café avec du lait. C'est ce qu'on appelle un café au lait. Sauf que moi je mets vraiment très peu de café. Donc moi je bois un petit peu de café au lait. Je bois aussi de l'eau. Alors on a besoin d'un verre. On utilise un verre. On peut aussi utiliser pour le petit déjeuner une tasse. Donc là j'avais vraiment une petite tasse. Et ici j'ai une tasse un petit peu plus grande. Avec une cuillère. On peut aussi avoir besoin d'une coupelle. Voilà. Ou bien d'un bol. Donc un bol c'est plus grand. Une coupelle c'est plus petit. Donc les couverts. On a besoin du fourchette. D'une cuillère. Donc ça c'est une cuillère à soupe. Donc une grande cuillère. Et là par exemple j'ai une cuillère à café. Ou une petite cuillère. J'utilise un couteau. Donc ça ça serait un couteau normal. Ça c'est un couteau à pain. Pour trancher le pain. En boisson. On peut aussi boire du thé. Ou des infusions. Par exemple ça. C'est une infusion. Donc j'ouvre le sachet. Et voilà. J'ai le petit sachet de thé. Que je peux mettre dans ma tasse. Voilà. Ça c'est une infusion. Camomille, vanille et miel. Voilà. Moi j'aime bien les infusions. Je ne bois pas de thé. Le matin. Je bois juste parfois un petit peu de café. Du lait. De l'eau. Alors le petit déj pour vous. Est-ce qu'il compte pour du beurre ou pas ? Vous prenez quoi au petit déj ? Est-ce que vous prenez plutôt du sucré ? Comme du chocolat. Du miel. Des fruits. Ou bien est-ce que vous prenez plutôt du salé ? Comme ça. Par exemple des oeufs. Ou bien du fromage. Des saucisses. C'est quoi les habitudes dans votre pays ? En France, le petit déjeuner, c'est très varié au niveau des habitudes. Dans certaines familles, on prend presque pas de petit déjeuner. Ou juste une petite tartine et un café ou un chocolat. Et dans d'autres familles, on prend au contraire un petit déjeuner très copieux. Avec des oeufs, des fruits, du pain, plein de choses. Voilà. Nous en France, on n'aime pas donner de la confiture aux cochons. Bah non, c'est trop bon. Et comme boisson, est-ce que vous buvez plutôt du thé ou des infusions ? Ou bien est-ce que vous prenez du café ? Bon, moi mon café, je l'ai déjà bu. Désolée. Bon, c'est pas le tout, mais moi j'ai du pain sur la planche. Alors, salut ! Vous avez aimé cette vidéo ? Alors abonnez-vous à ma chaîne, ça mange pas de pain. Dans cette vidéo, j'ai utilisé plusieurs expressions idiomatiques. Alors, je vais les reprendre une par une. Comptez pour du beurre. Alors le petit déjeuner pour vous, est-ce que ça compte pour du beurre ? Qu'est-ce que ça veut dire à votre avis ? J'ai dit, en France, on n'aime pas donner de la confiture aux cochons. Alors, qu'est-ce que vous pensez ? Est-ce que c'est plutôt positif ou négatif ? D'habitude, les cochons, ça mange pas de confiture, non ? Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Ça veut dire quoi ? Avoir du pain sur la planche. Je vous ai dit, c'est pas le tout, mais j'ai du pain sur la planche. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, avoir du pain sur la planche ? Ça ne mange pas de pain. Je vous ai dit, si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ça ne mange pas de pain. Qu'est-ce que ça veut dire ? Laissez vos réponses dans les commentaires sous la vidéo. Retrouvez le sens de ces expressions idiomatiques sur mon site consacré à la gastronomie et à la cuisine française. La cuisine de Cathy, la cuisine en français et le français en cuisine. Bonne journée, à bientôt et bon petit déj.